Si je vous dis les caisses populaires Desjardins, c'est quoi le premier nom qui vous passe par la tête? Ben oui, c'est ça! Je le savais que vous alliez me parler d'Alphonse. Et c'est sûr qu'il est très important et qu'il donne son nom à la coopérative financière. Mais si vous voulez mon avis, comme le dit le dicton, derrière chaque grand homme, il y a effectivement une femme. Cette grande femme, c'est Dorimène Desjardins. À l'époque, écoutez ben ça, là. Sous le Code civil du Bas-Canada de 1866, la femme mariée se retrouve au même niveau que les mineurs et les aliénés. Donc, elle ne peut pas être tutrice, elle ne peut pas disposer de son salaire ou encore se défendre en justice. On vient de loin, nous autres. Malgré tout ça, Dorimène a joué un rôle essentiel dans la création du mouvement des caisses Desjardins. Puis, je vais vous expliquer comment. Dorimène, ou Marie-Clara Dorimène, roi Desjardins, ça, c'est son nom complet, elle se marie avec Alphonse. Oui, oui, Alphonse Desjardins, celui-là. Entre 1880 et 1902, ils ont 10 enfants. Alors, il faut faire vivre tout ce petit monde-là, puis les emplois sont rares. Mais la chance, la chance sourit à la famille. Alphonse décroche un emploi de sténographe à la Chambre des communes à Ottawa. Mais la famille habite à Lévis, à plus de 400 kilomètres. Bien ça, ça veut dire que six mois par année, Alphonse n'est pas à la maison familiale et c'est Dorimène qui s'occupe de tout. Eh oui! Comme les moments de l'époque. À Ottawa, Alphonse découvre les ravages de l'usure. Ce sont des prêts, avec des taux d'intérêt et des pénalités de retard excessifs. Il veut mettre sur pied un modèle de caisse populaire paroissiale pour aider les classes populaires à obtenir du crédit. Pas question de profiter de leur misère. Impensable pour lui. Il faut, au contraire, leur donner un accès au crédit dont les paiements en intérêt ne sont pas abusifs. Alphonse décide de se lancer avec l'aide précieuse de son épouse, Dorimène, qui participe activement à la gestion de la coopérative pendant qu'Alphonse est toujours à Ottawa six mois par année. Grâce au Desjardins, c'est toute une frange de Canadiens français qui ont alors accès à de nouvelles possibilités de financement. Rappelons qu'en plus de s'occuper des caisses populaires naissantes, comme gérantes, même si elles n'en avaient pas officiellement le titre, Dorimène s'occupe aussi de ses enfants, de la maison et de tout le reste. Les caisses gagnent en importance. Le couple se consacre bientôt presque entièrement au projet. Alphonse appelle son épouse d'ailleurs sa ministre des Finances. Au lieu de l'appeler maman, ministre des Finances. La comptabilité, ça fait pas peur à Dorimène. À la fin des années 1910, Alphonse est de plus en plus malade. Évidemment, Dorimène s'occupe de lui, en plus des enfants et des caisses. À la mort d'Alphonse en 1920, 220 caisses populaires ont été fondées, dont 187 au Québec, 24 en Ontario et 9 aux États-Unis. C'est Dorimène qui devient l'autorité morale des caisses et qui collabore avec l'Union régionale des caisses populaires des jardins du district de Québec. En 1924, on parle de plus en plus de fonder une caisse centrale pour chapeauter les différentes caisses locales. Dorimène donne son appui au projet parce que ça correspond aux volontés de son défunt Marie-Alphonse, malgré que certains s'y opposent. Après la mort de Dorimène en 1932, on pourrait penser qu'elle tombe un peu dans l'oubli. Mais non, elle est souvent citée en exemple et son portrait est régulièrement mis de l'avant. C'est dans les années 1990 qu'on la reconnaît véritablement comme cofondatrice des caisses populaires. Mieux encore, Dorimène devient en 2008 la première femme laïque honorée sur la colline parlementaire de Québec. La première femme était Marie de l'Incarnation. On érige un monument sur lequel Dorimène Desjardins figure avec son époux. Bref, comme je vous le disais tantôt, derrière Alphonse Desjardins, se cachait depuis tout ce temps une grande femme. Une remarquable géante de notre histoire. ... 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